Merci beaucoup pour tout ce que je vois actuellement aujourd'hui. Suite à cette formation de huit jours dispensée par Saïd de Alpha et soutenue par le programme Invest for Job de la GIZ dans le cadre du programme Daratech, du projet Daratech, du centre de formation Daratech qui est une initiative de Cidio Group pour les Durbelois, pour le Sénégal, pour le monde entier. Et encore aujourd'hui, c'est une preuve que tout ce que nous faisons, ça a un sens, ça a un but, ça a un objectif et que ça apporte ses fruits. C'est que malgré huit jours de mobilisation où tous les professionnels sont en dehors de leur place, sont ici pour apprendre de 10h jusqu'à 18h, parfois 19h, et sont constamment restés assidus, ont beaucoup beaucoup appris dans cette formation. Ça nous montre qu'il y a une volonté de la part de tous les acteurs locaux de vouloir aller de l'avant et que sans vous, l'initiative Daratech n'est pas grand chose. Donc merci à tous d'être venus, merci à tous d'avoir participé, merci à tous de nous accompagner aujourd'hui mais demain dans le futur. Car c'est aujourd'hui que nous inscrivons les premières lettres d'une très longue histoire qui va permettre de rendre fier tout le Sénégal, tout Durbel, toute l'Afrique et le monde entier pour montrer qu'ici à Durbel, on forme des techniciens, des ingénieurs, des professionnels de qualité qui peuvent intervenir sur n'importe quel domaine d'activité technique, à commencer par la diagnostic automobile, par le froid climatisation aujourd'hui, par la soudure, mais encore bien d'autres domaines à l'avenir. Donc encore aussi merci à toute l'équipe Daratech, donc particulièrement nos damoiselles, nos femmes, qui ont fait un travail extraordinaire de fond. Donc Fadkine et Sainabou si vous pouvez venir aussi, et Maghette aussi, puisque c'est vraiment grâce à vous aussi qu'on a pu organiser tout ça. C'est un travail d'équipe encore une fois, où on a vraiment travaillé depuis des mois pour pouvoir mettre tout ça en place, et tout est sorti, tout a été bien géré, tout a été bien fait. Donc merci à Fadkine et Faye, et Sainabou Dioubdieng qui nous ont accompagnés dans cette aventure, et qui nous accompagnent, et sans qui en fait on n'aurait pas pu organiser tout ça aussi facilement, malgré toutes les difficultés qu'il y a sur la préparation. Donc je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Donc maintenant pour vraiment clôturer et magnifier cette journée, j'aimerais qu'on passe à la remise des attestations, pour que vous puissiez garder une trace de ces huit jours, qui ont été franchement exceptionnels, et que plus tard à l'avenir vous puissiez montrer ça à n'importe quelle personne, n'importe quelle Durbelone, n'importe quelle personne qui visite Durbel, on a participé à la mise en place du Centre d'Art à Tech, on a été les premiers à être formés sur cette technique-là, et on est fiers d'avoir été formés ici à Durbel pour l'avenir du monde et du pays. Bonjour, je m'appelle Saïd El-Arche, je suis formateur en froid et climatisation, expert ingénieur. On est venu ici faire une formation des formateurs pendant huit jours, pour apprendre les basiques de la réfrigération et de la climatisation, et surtout les bonnes pratiques, tout en touchant un aspect sur les fluides alternatifs, qui est un aspect inflammable. Donc on a eu un groupe de 17 participants, qui ont contribué à rendre cette formation une expérience très enrichissante. Il y avait un échange très intéressant et très enrichissant, parce qu'ils ont pu apprendre beaucoup de nouvelles pratiques. On a constaté vraiment une attention particulière pour des participants, à vouloir écouter, à vouloir toucher et surtout pratiquer. On a eu l'occasion d'aborder des thèmes théoriques, mais aussi des sessions pratiques. On a vu un étendu de technologies, de solutions, et aussi des bonnes pratiques à appliquer tous les jours. Oui, c'était une expérience enrichissante, du moment que tous les gens étaient réceptifs, ça rend l'expérience plus facile, et d'ailleurs on ne se rendait même pas compte du temps, et on continue au-delà du temps qui était attribué. Donc on a eu 17 participants, avec des expériences et des acquis différents. On a pu créer une synergie pour avoir un groupe qui avançait ensemble, s'adapter à tous les niveaux, pour pouvoir développer un savoir-faire et un savoir pratiquer, pour mettre ça en place tous les jours dans leur métier quotidien. Donc cette première session, c'est pour former des formateurs en fait. Il y a toujours un accompagnement, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé, on est à leur disposition à n'importe quel moment pour évoluer avec eux ensemble. Un grand bonjour à M. Sidioub, le doté de la société d'Araltech, à M. le formateur Saïd, et les chers participants ici présents, ils n'ont ménagé aucun effort. Ce que nous réunissons aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est que ça reste dans le cadre d'informations frugues, sur les lois fondamentales de la thermodynamique, et ça là, c'est un grand atout pour nous. Donc, M. Saïd, un consultant, un expert, un enseigneur, il nous a donné tous les panopolis, les mriels du froid. Donc, les participants ont écouté, ont vu et ont pratiqué. Donc, la formation est venue à son heure. M. Saïd, il a mis tout son savoir, tout sa pédagogie, et les ingéniorités, parce que c'est un enseigneur, les ingéniorités. Donc, les participants ont vu au tout fond du corps. Pour terminer, pour ne pas aller loin, notre formation est peu, mais est très bénéfique. Ils ont maîtrisé la bonne méthode, la pratique du froid. C'est peu, mais c'est bénéfique. Ce que nous voulons, on l'a vu, on l'a appris. De cela, pour conclure, pour ne pas aller loin, M. Saïd, les participants, m'ont demandé, vu ta modestie et ta simplicité, ils vont vous remettre un cadeau de souvenirs et ils vous souhaitent un beau retour au Maroc. Je suis ému. Ils vont vous remettre un beau cadeau de souvenirs et ils vous souhaitent un beau retour au Maroc. Je ne m'attendais pas à ça. Directement, c'est-à-dire. J'ouvre. Vous devez changer directement. Je suis ému. C'était une surprise. Ah, une grande surprise. Bon, celle-là, c'est la taranga sénégalaise chez nous. J'appris à la taranga. Donc, c'est la séduction. On est trop contents. Merci beaucoup. Et moi, je sais où c'est... C'est grâce à votre sinérosité et l'ingénité. Vous êtes ingénieur, vous êtes consultant, vous êtes espère. On a tout appris à la face début du jour. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À la prochaine. C'est comme si je voulais avoir mon diplôme. C'est génial, en plus. Merci beaucoup. C'est un truc à fond.